Chanter avec énergie, comment optimiser mais surtout décupler ton énergie rapidement. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau ici sur ma chaîne. Tu vas retrouver une quantité de vidéos sur plein de techniques vocales, des petites astuces, des petits exercices, des petites routines. Bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'énergie. Hyper important. Vous avez été beaucoup à me dire, mais Héléna, j'ai la voix qui ne sort pas, je n'arrive pas à aller dans les aigus. Et finalement, quand je vous ai en coaching, effectivement, vous êtes des mollusques. Ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin de vous dynamiser pour créer de l'énergie. Votre corps, n'oubliez pas, c'est votre instrument. L'instrument, ce n'est pas juste les deux petites cordes vocales qui font 2 millimètres, 2 centimètres, les petits machins comme ça qui sont dans le larynx et qui vibrent. Elles ne vibrent pas toutes seules. Elles vibrent parce qu'on envoie de l'air, parce qu'on a engagé de l'énergie. Donc l'énergie. OK ? On va regarder ça aujourd'hui. Comment décupler, optimiser votre énergie pour que vous puissiez être encore plus confortable dans vos chansons, peut-être dans vos prises de parole. Enfin bref, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est l'énergie. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Je vous ai préparé une masterclass qui est complètement inédite. N'hésitez pas à aller la visionner. Il y a vraiment des chouettes choses à l'intérieur. Donc vraiment, allez récupérer votre petit cadeau. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chantez avec énergie. Comment optimiser, mais surtout décupler ton énergie rapidement, facilement. Bon. Déjà, je pense que peut-être ça ne va pas te plaire, mais il faut bien comprendre une chose. Si tu veux de l'énergie, ce n'est pas miracle. Si tu veux de l'énergie, il va falloir que tu mettes ton corps dans une démarche de créer de l'énergie un petit peu tous les jours. Quelle est la meilleure chose pour créer de l'énergie un peu tous les jours ? Question du jour, bonjour. Note-le-moi sur ton petit papier que tu as été préparé. C'est quoi le meilleur moyen un petit peu tous les jours de créer de l'énergie ? Ce sont les muscles et donc le sport. Une pratique sportive. J'ai Marie-Laurence, qui est une de mes collègues sur YouTube, Marie-Laurence Dubé, avec sa chaîne YouTube, que vous connaissez bien évidemment tous, qui dit que vous êtes des athlètes de la voix. Évidemment que vous êtes des athlètes de la voix. Évidemment, évidemment, et encore une fois, évidemment. Qui dit athlète dit sport. Pardon, mais vous allez devoir y passer à un moment donné. De faire un petit peu de sport, d'avoir une hygiène de vie, une pratique sportive régulière, pour vous permettre d'avoir de l'énergie qui est créée en amont. Si vous êtes un mollusque à manger des M&M's et à regarder Netflix, et que quand il faut chanter miraculeusement, il faut trouver de l'énergie, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose que vous n'avez pas dans vos placards. Je dis tout le temps ça à mes coachers. Regardez où est-ce que vous avez rangé la farine. Pareil, l'énergie, où est-ce qu'elle est rangée ? Elle est rangée dans une pratique de sport. Alors, pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire. Allez faire du sport. Allez mettre en mouvement, mettre en énergie votre corps, pour qu'au moment de chanter, quand vous avez besoin de cette énergie, vous puissiez vous reconnecter à elle facilement. J'ai sorti il y a quelques temps de ça une formation vraiment complète qui s'appelle Back to Basic. Et dans cette formation, le dernier module, c'est un module pour comment prendre soin de sa voix. Et j'ai vraiment parlé de toute cette importance de prendre soin de son corps, d'avoir une bonne hygiène de vie et donc de faire du sport. C'est hyper important. Et donc, j'avais à cœur, dans le cadre des bonus de cette formation, de faire intervenir Marina, qui est coach sportive et chanteuse, et Marina, elle a préparé spécialement pour la formation tout un training autour du sport pour les chanteurs. Moi, je trouve ça juste génial. Parce que, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai trop hâte. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la formation qui ont déjà fait le training de Marina et qui ont juste adoré. Parce que c'est vraiment des exercices ciblés. Ça ne sert à rien que vous fassiez des exercices qui ne vont pas vous aider pour chanter. Idéalement, des exercices qui vont solliciter votre transverse parce que c'est le muscle que vous allez utiliser la plupart du temps quand vous parlez et quand vous chantez. Bon, après, vous faites d'autres exercices, c'est OK, mais n'allez pas me travailler les bras, quoi. Pour chanter les bras, ça ne va servir à rien. Allez plutôt me chercher peut-être des squats pour avoir un petit peu d'ancrage, potentiellement un petit peu de gainage pour travailler en profondeur sur votre muscle transverse, etc. En tout cas, voilà, Marina nous a fait tout un programme dans cette formation autour du sport et c'est vraiment super chouette. D'ailleurs, si ça t'intéresse, cette petite formation de Back to Basic, n'hésite pas dans la description. Il y a un petit lien avec un formulaire. Remplis-moi tous les champs de ce formulaire et une personne de mon équipe va te proposer un petit appel pour vérifier ensemble tes objectifs et vérifier que ta problématique peut vraiment être résolue au travers de cet accompagnement. Et si c'est le cas, évidemment, elle va te le proposer. Tu vas pouvoir voir avec cette personne les modalités. Enfin bref, pour résoudre, tu as l'habitude, ta problématique de manière efficace et durable. Ceci étant dit, maintenant qu'on a vu toutes ces choses-là de « Ok, je vais devoir engager de l'énergie quand je chante. Comment je vais créer cette énergie ? » Je vais la créer un petit peu tous les jours en ayant une pratique sportive, une pratique corporelle. Bien évidemment, ensuite, il va être important pour créer de l'énergie d'activer les bons muscles. J'en ai fait toute une vidéo sur la respiration. Je vous la mets juste ici. Une vidéo sur tous les muscles, à savoir le transverse, les intercostaux, le haut du transverse qui est le plexus, les dorsaux et les lombaires. Il y en a d'autres, comme le périnée et compagnie. Moi, je ne les utilise pas. Dans les techniques et les méthodes que j'ai, desquelles j'ai été enseignée, desquelles j'ai été formée, on n'en a jamais parlé. Donc moi, je vous parle des muscles qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour mes coachés. N'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo que je vous ai juste mis en fiche à l'instant. C'est important vraiment de comprendre que oui, il faut mettre de l'énergie, mais pas n'importe où, pas à n'importe quel endroit. Il y a des muscles bien spécifiques pour chanter et c'est important que vous puissiez les activer. Et de manière générale, le transverse, ça va être vraiment chouette. Ça va vraiment être un muscle qui va vous aider à mettre de l'énergie au moment où vous chantez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, s'il vous plaît, et si vous apprenez quelque chose. Et enfin, la dernière chose à laquelle j'aimerais vous sensibiliser pour l'énergie, c'est au-delà d'avoir évidemment un corps qui a l'habitude d'être en énergie, au-delà de solliciter les bons muscles, maintenant, une bonne pratique d'ancrage, ça va être important. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est beaucoup plus difficile de contracter des muscles, de se mettre en mouvement, si la posture d'ancrage n'est pas là. Alors que ça soit assis ou que ça soit debout, peu importe, mais il faut absolument que vous ayez une bonne posture d'ancrage. Donc idéalement, si vous êtes debout, je vous conseille de travailler avec l'avant du pied, c'est-à-dire la plante du pied, et d'essayer d'enfoncer, de mettre de l'énergie dans votre ancrage. Je reprends encore l'exemple de la formation de Back to Basic parce qu'on a des coachings de groupe, des trainings ensemble. Et l'un des premiers trainings que le groupe m'a demandé, c'était justement un training sur l'ancrage. Donc on a travaillé tous ensemble, j'ai vérifié l'ancrage de chacun en coaching de groupe pour vérifier qu'on ait vraiment accès à une énergie, mais surtout que le corps soit complètement débloqué. Donc je récapitule, pour vraiment chanter avec énergie, avoir une pratique sportive régulière, avoir accès et maîtriser les bons muscles, ceux que je vous ai cités tout à l'heure, et enfin, placer correctement votre ancrage. Ça, selon moi, c'est vraiment le meilleur cocktail pour activer votre énergie et chanter avec plus d'énergie, pour l'optimiser, mais surtout, la décupler. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à la barre de commentaire, est à votre disposition. Je me ferai une joie de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre. Si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas à les mettre également pour les partager avec la communauté. Et peut-être, si vous avez une petite pépite que vous retenez d'aujourd'hui, quelque chose qui vous a particulièrement parlé, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Je vais vous mettre une vidéo juste ici qui s'appelle « Comment chanter avec le ventre ? » C'est simplement comment réussir à retrouver de l'énergie, comment contracter le muscle, qu'on appelle le transverse, qui est à ce niveau-là, pour commencer à remettre de l'énergie dans votre voix. Je vous mets la vidéo, elle est juste ici. N'hésitez pas à aller cliquer. Pour moi, c'est vraiment la suite du travail. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et sinon, d'ici là, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501